Saint-Joachim, au cœur de la Brière, 4000 habitants et autant de panneaux solaires d'ici le mois de juin. Engagée depuis bientôt 10 ans dans les énergies renouvelables, la municipalité franchit un pas de plus avec un nouveau chantier. Ici, un parking de 500 places attenant à la nouvelle salle festive sera couvert de panneaux photovoltaïques. On ne peut pas passer outre cette démarche-là. On est parti là-dedans, donc maintenant il faut qu'on continue ce qu'on a commencé de façon à atteindre les objectifs de la COP21, à savoir qu'on ait une production d'énergie qui soit équivalente à 25% des dépenses d'énergie de toute la commune, bâtiments communaux, éclairages publics, habitants. Et avec la salle festive et le parking des ombrières, on est proche des objectifs puisque ça fera 22%. Pour que cet équipement d'envergure voie le jour, une société a été spécifiquement créée avec l'entreprise Langa, actionnaire à 80% et la commune, actionnaire à 20%. On n'avait ni l'ingénierie ni la capacité financière pour, surtout par rapport à la commission de régulation de l'énergie, là c'est la CRE, ce qu'on appelle la CRE. On n'avait pas les techniciens pour défendre notre projet. L'exploitation sera rétrocédée à Saint-Joachim dans 20 ans. Pour les surfaces qui couvrent d'ores et déjà 8 bâtiments municipaux, il avait fallu créer un budget annexe. Autant d'outils que la commune fait connaître à des collectivités de toute la région. Nous étions leaders en la matière. Je le redis à chaque fois, on m'a même traité de folle puisque effectivement, ce n'était pas quelque chose qui était répandu. Ça s'est banalisé puisque maintenant à la carène, tout le monde met des panneaux. Il y a une prise de conscience de tous les élus. Le choix du solaire permet de respecter l'environnement du parc naturel régional de Brière et même de récupérer la chaleur des panneaux pour le chauffage et le refroidissement de la nouvelle salle festive. Mais la municipalité veut aller encore plus loin. Elle travaille à un nouveau dispositif de ville intelligente qui permettra de distribuer l'énergie produite aux habitants en situation de précarité.